Le dossier en matière de divorce a commencé au tribunal de paix de N'Galima. Le tribunal commence par vérifier sa saisine et décide de retenir le défaut à charge du tribunal de paix de N'Galima. Le requérant, l'ancien ministre des hydrocarbures, Iseke Manga Nkeka René, sous la requête des renvois en suspicion légitime, soutient que le tribunal de paix de N'Galima, saisi par celui-ci pour la requête de divorce, fait objet de suspicion. Selon les avocats du demandeur, le tribunal de paix de N'Galima a évoqué dans l'ordonnance les faits dont les partis n'auraient pas présentés dans l'instruction de la cause. Les avocats du demandeur affirment que cela a apporté préjudice aux partis. L'ordonnance contestée soutient que la défendresse est membre de la famille de l'ancien président de la République, Mobutu, mais aussi que leurs clients le seraient bénéficiaires des avantages liés à ces fonctions grâce à la femme. Le requérant, l'ancien ministre des hydrocarbures, Iseke Manga Nkeka René, doute de la partialité du tribunal de paix de N'Galima. Ces conseils précisent en outre que l'avocat qui aurait comparu pour le compte de leurs clients lors de la procédure des conciliations n'aurait reçu aucun mandat du demandeur. Iseke Manga Nkeka René sollicite du tribunal de donner acte de sa requête en suspicion légitime et renvoyer la cause à un autre tribunal pour la bonne administration de la justice. La procédure en divorce est régie par le législateur qui pose beaucoup de préalables. C'est ainsi qu'il y a par exemple l'article 561. Mais cet article ici n'est pas du tout respecté. Il voit plusieurs autres articles. De sorte que de l'autre côté de la blague, même si, tenant compte d'une fausse lettre émanant d'un avocat inexistant, Blaise Mondonguay, mon client n'a pas été invité au cours des séances de conciliation. Il n'y a pas de PV de conciliation au dossier qui est devant le tribunal de paix de Galiema. Et mon client va constater également que lorsqu'il a demandé de solliciter des mesures urgentes et provisoires, tendant à ce que le couple qui reste actuellement dans une même concession 6, numéro 14, avenue Ebunda, à Binza-Fujon, dans la commune d'Ingaliema, eh bien, cette décision, cette requête a été acceptée. Il y a eu des mesures urgentes par le président pour séparer le couple, de sorte que le couple, la défenderesse actuelle, puisse rester du côté où elle peut faire louer certaines maisons et jouir de quelque chose, d'autant plus que, jusque-là, on ne lui avait pas à louer une pension quelconque durant cette procédure. Et bien, curieusement, et là encore, dans cette ordonnance, on a fait allusion à la fameuse requête de Mondongue du 1er novembre 2016, on va rétracter également cette ordonnance pour des motifs autres que ceux vantés par la partie réquerante à l'époque. Eh bien, on va parler du fait, par exemple, que la défenderesse actuelle serrait la soeur du feu président Mobutu, le maréchal Mobutu, et c'est grâce à elle que mon client a acquis certains biens et même des nominations, notamment lorsqu'il a été nommé par le régime actuel ministre des hydrocarbures. Et on va signifier à l'autre partie cette ordonnance, mais à mon client, ce n'est que bien plus tard, parce que là-dedans, le président du tribunal lui-même, le président du tribunal, Moukine, va vanter le fait que, j'ai cette ordonnance, qu'il a eu des biens grâce à la dame ici, qui est la soeur du maréchal Mobutu, et plus récemment, il a été nommé ministre des hydrocarbures grâce à la surdemande des anges à Mobutu, et donc tout ce qu'il détient pratiquement, c'est grâce à la défendresse actuelle. Il y a des motifs précis pour lesquels on peut venir par le défendre tribunal, c'est-à-dire pour solliciter ces rembois-là. Mais vous avez compris que pour saisir ces motifs-là, c'est tout un problème. La partie de fond dresse, Wobesambia Nzimbi, explique au tribunal que ce dossier remonte au mois de novembre 2016, après 35 ans de mariage sous les régimes de la communauté de biens, son époux aurait abandonné le toit conjugal sans raison apparente à son préjudice. Ces conseils soutiennent en outre que c'est le demandeur qui aurait lui-même à signer en procédure des divorces. La défendresse, Wobesambia Nzimbi, sollicite du tribunal de rejeter les prétentions du demandeur au sujet de l'avocat qui comparait son mandat. Ces conseils soutiennent s'incliner à la décision du tribunal sur la requête en renvoi des juridictions pour suspicion légitime. Un droit devrait nous dire qu'il est en insécurité devant ce tribunal-là, pour cela. mais il vient vanter un peu de motifs pour qu'il n'a rien à voir avec cette procédure. Prenons qu'il est en insécurité contre une dame. Je vous ai cité qu'elle serait la petite soeur à mon goût. Ce qui est d'abord faux, puisqu'elle est la nièce de la nièce parentée, à mon goût, mon goût décédé, il n'est plus. Un simbi, il n'est plus, M. le Président. Mais, c'est que Manga fut même ministre dans cette légitature. Il fut ministre dans d'autres légitatures qui est en bonne posture pour se dire en insécurité. M. le Président, ça, c'est pour distraire. M. le Président, c'est ce que, pour nous, nous disons, comme il n'y a pas un motif valable, nous disons que vous pouvez renvoyer cette affaire à n'importe quel tribunal, mais nous vous disons que le tribunal de paix d'Ingalema n'a pas de problème. Même si vous nous remettez là-bas, ce sera pour plaider la cause. Alors, quand il vous dit que le mandat de l'avocat, il n'avait pas donné le mandat à l'avocat, nous disons ceci, à ses propos, que son client, quand on vous dépose une requête en divorce, c'est-à-dire que c'est en âme de conscience. Comment est-ce possible, une ou telle personne peut savoir qu'il y a une requête ? Et en même temps, lors de l'instruction de cette requête-là, on dépose une autre requête pour demander des mesures provisoires. C'est-à-dire qu'il était toujours, il ne connaissait pas qu'il y avait des requêtes qui étaient déposées là-bas. Quand notre client réagit, en ce moment-là, on doit nier l'effet posé par l'avocat, par lui, consulté. Je dis que ça, ce n'est pas une bonne chose. Et le fait d'avoir acquiescé à la procédure de nos conciliations, c'est sûr que le Président ne nous engage pas. Quand ça concerne le Président, la signation, c'est lui-même qui a signé, ce n'est pas notre cliente. Ça vient de lui-même. Le tribunal ne peut pas dire le droit pour plaire au parti. Le tribunal dira le droit en confrontant les faits à la loi. Le ministère public sollicite du tribunal de faire droit à cette requête. Vous conviendrez que la partie des manderesses fait voir le souci d'un procès équitable. Toute personne, ça, c'est un devoir constitutionnel dont, disons, c'est un droit constitutionnel dont quiconque doit bénéficier, celui de voir sa cause être entendu par les juges devant qui sa cause est instruite parce qu'il a présenté sa cause de la suspicion légitime d'un avocat qui a comparé sa mandat, laquelle comparution a porté préjudice, ayant porté à la connaissance du tribunal d'essayants que cette comparution n'a été sans mandat du client et voilà le préjudice que nous avons subi. Y a-t-il lieu de renvoyer pour que nous présentions le moyen ? Sa cause n'a pas été entendue parce que les affaires sont les affaires des partis. Ce ne sont pas les affaires des juridictions. Quoi d'être bon dans les soucis de préserver l'équité est un procès équitable. Et s'il plaira à votre guise au tribunal au regard de ceux qui précèdent de faire droit à la requête du demandeur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt le débat, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi. Pour sa décision à intervenir dans le délai de la loi, l'équipe ne vous remercie. Au suivant.